Alléluia, prenez place, merci à nos missionnaires, merci aux enfants de la conquête, merci à l'équipe de la conquête, que Dieu vous bénisse, vous avez honoré Jésus, Jésus va vous honorer, Alléluia. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos bibles dans deux chroniques chapitre 34, nous lisons à partir du verset 1, merci Elisabeth. Le thème de mon message ce matin c'est un cri de coeur, le thème de mon message ce matin c'est une prière, le thème de mon message ce matin c'est une supplication, c'est plus qu'un thème c'est véritablement une prière. Seigneur, fais de moi un instrument de réveil. Nous sommes vers la fin du mois de février, et ce mois a été le mois de la reconquête de notre premier amour. Et il a été décrété au mois de réveil. Alors que nous sommes au dernier culte de ce mois, nous faisons cette prière à Dieu. Oh Dieu, fais de moi un instrument de réveil. Fais de moi un instrument, on nomme une femme, qui va provoquer le réveil. Je ne veux plus être un chrétien qui entend parler du réveil. Je veux vivre le réveil. Je n'attends pas le réveil venant d'ailleurs. Venant d'une autre église. Et venant d'un autre groupe. Mais je veux être celui-là, qui va provoquer le réveil. C'est cette prière que nous faisons à Dieu ce matin. Et j'ai la certitude que Dieu nous a déjà exaucés. Alors dis à ton voisin, prépare-toi à devenir cet instrument. Dieu est en train de faire de toi un instrument qui va apporter un changement. Le changement tant désiré dans l'église. Le changement dans ta famille. Le changement dans ton pays. Dieu veut t'utiliser pour le faire. Je suis son homme qui va apporter ce changement. Dieu m'a suscité pour ça. C'est ma mission. Et je l'accomplirai. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Mais ce matin, ce que nous disons à Dieu, dans ce qu'il va faire dans ce pays, j'ai dit à Dieu, tu ne le feras pas sans moi. Tu cherches un homme à utiliser. Car dans la Bible, Dieu dit, il cherche un homme. Et lorsqu'il trouve cet homme, il l'utilise pour apporter ce changement. Et moi, je t'invite à dire au Seigneur ce matin, c'est cet homme que tu cherches, cette femme que tu cherches, me voici. C'est moi. Utilise-moi. Quelqu'un a dit la prière la plus dangereuse que l'on peut faire. C'est Seigneur, utilise-moi. Car Dieu cherche toujours quelqu'un à utiliser. Nous, dans ce passage, il est question de Josias. La Bible nous dit que Josias avait huit ans. Huit ans seulement. Lorsqu'il devait roi en Juda. Il a succédé son père Amon. qui fut un mauvais roi en Juda. Et son père a succédé son père Manassé. Manassé avait introduit l'idolâtrie en Israël. Il avait construit des hauts lieux. Des hôtels pour Baal. Des hôtels pour Astarte. Manassé avait détourné le corps du peuple vers son pré-dieu. En orientant le corps du peuple vers l'idolâtrie. Contrairement à ce que son père Ézéchias avait fait. Ézéchias était un grand réformateur. Il a ramené le cœur d'Israël vers Dieu. Il a travaillé Il a oeuvré pour Dieu. Il a oeuvré pour Dieu. Il a été un instrument de réveil dans sa génération. Au point que quand il fut malade, Dieu envoie Ézéchias va dire à Ézéchias qu'il va mourir dans cette maladie. Quand Ézéchias arrive, Ézéchias dit « Je ne mourrai pas ». Ézéchias a dit comme David. Face aux assauts de l'ennemi, David était conscient qu'il était un instrument de réveil pour sa génération. et c'est dans l'acte des apôtres qu'on dira de David qu'il a accompli les desseins de l'éternel au milieu de sa génération. Je déclate au nom de Jésus que toi aussi qui m'entends tu vas accomplir la volonté parfaite de Dieu au milieu de ta génération. Tu seras cet instrument que Dieu va utiliser au milieu de ta génération pour apporter un changement et une transformation dans un monde mourant parce qu'ayant abandonné Dieu, le roi Ézéchias dit « Tout comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je continuerai ma réforme. Je continuerai le changement. Je continuerai la transformation parce que ceci est ma raison d'être. » Et la Bible nous dit « Esaïe n'est même pas encore sortie. » Le Seigneur interpelle Esaïe et le retourne-dire à Ézéchias que je lui ajoute 15 ans. Je prie que Dieu te rassasie le jour que Dieu trouve un intérêt de t'ajouter encore des années des années et des années. Si tu devais vivre 80 ou 90 ans ou 100 ans que Dieu t'ajoute 15 ans de plus parce qu'il a vu en toi un homme, une femme qui va apporter des changements positifs dans sa génération. Un homme, une femme qui milite pour Dieu. Un homme, une femme qui accomplit les desseins de l'Éternel. Un homme, une femme qui est passionnée pour lui quand je trouve une raison. Je n'ai jamais prévu tel nombre d'années pour lui mais je lui ajoute tant d'années pour qu'il continue la chèvre la bonne œuvre que tu as commencée. je prie que cela t'arrive au nom de Jésus et si tu dis Amen très fort, cela va t'arriver. Au nom de Jésus Dieu cherche des instruments de réveiller. Dieu cherche des hommes et des femmes dans sa main comme des instruments qu'il va utiliser quand Jésus a trouvé la femme samaritaine. Les gens voyaient une prostituée, une femme de mauvaise vie mais en elle Jésus voyait un instrument pour répondre l'évangile à Samarie et quand Jésus a gagné cette femme cette femme a gagné tout le village de Samarie Hallelujah mais Jésus Jésus voyait déjà le potentiel qui était dans cette femme il savait qu'une fois qu'il gagnait cette femme la femme va gagner tout ton village alors que les gens jugeaient la femme Jésus ne la jugeait pas alors que les autres avaient faim et étaient partis chercher quoi manger mais Jésus lui dans sa faim il était là parce qu'il cherchait un instrument de réveil et lorsqu'il a trouvé cette femme il a transformé cette femme un instrument de réveil je prie que Jésus te transforme ce matin que Jésus te transforme ce matin un instrument de réveil un instrument puissant un instrument aiguisé un instrument crachant pour provoquer le réveil dans ta localité j'ai toujours cru que Dieu faisait de moi un instrument de réveil dans ce pays j'ai toujours cru à cela je n'existe pas par hasard je ne suis pas dans le ministère comme tout le monde nous allons faire les mêmes cours à l'école biblique avoir les mêmes professeurs recevoir les mêmes diplômes mais on n'a pas la même histoire on n'a pas le même appel le salut est individuel le salut n'est pas collectif le ministère n'est pas collectif l'erreur des chrétiens d'aujourd'hui c'est que nous pensons que le salut est collectif non le salut est individuel le ministère n'est pas collectif le ministère est individuel tu as une mission tu as des décès accomplis tu as une mission à accomplir quand Jésus a gagné cette femme cette femme est retournée dans son village dire tout ce que Jésus a fait pour elle effacier tout ton village était transformé toute la Samarie était transformée par le même Jésus qui a transformé cette femme il a dû se priver de la nourriture les disciples disaient même que peut-être il a une nourriture que nous ne connaissons pas mais la nourriture de Jésus c'était de faire la volonté de son père quelle est ta nourriture ce matin quelle est ta nourriture quelle est ta ta passion faire la volonté de Dieu où c'est le tchèb où c'est le tchèb où c'est le tchèb où c'est le tchèb où c'est le sakasaka où c'est le couscous où c'est l'achéke où l'achéke où l'achouti on a dit aux Ivoiriens ils lui ont donné un autre nom pour le manger quand même que Dieu nous aide ce qu'on a trouvé chez cet homme ce jeune homme c'est d'abord sa passion je m'arrête sur sa passion j'ai six sous-thèmes mais je ne vais pas les prêcher ce matin non je ne vais pas prêcher sur tout ça ce matin mais je les énumère quand même et vous allez faire cela fera l'objet d'une étude approfondie c'est d'abord sa passion pour les choses de Dieu l'église a perdu cette passion mais Dieu m'a demandé de parler à son église ce matin afin que l'église retrouve sa passion Dieu m'a dit c'est possible Alléluia deuxième élément c'est la grande découverte que Josias va faire une grande découverte le livre de la loi qui était perdu pendant des années son grand-père son grand-père menacé pendant plus de 50 ans il était sur le trône le livre n'a jamais été lu il est mort son fils Amon arrive père de Josias pendant toute sa vie pendant tout son règne il n'a jamais fait même essayé même de chercher ce livre-là depuis Ézéchias on ne retrouvait plus le livre de la loi le panthèque mais la Bible dit Josias est l'homme de la grande découverte l'homme qui va redécouvrir la parole de Dieu les mystères de la parole de Dieu l'homme qui va se réconcilier avec la révélation de Dieu je prie ce matin afin que le Dieu de la Bible se révèle à toi et que tu fasses une grande découverte de la parole de Dieu alors que tu lisais tu ne comprenais pas à partir de ce jour tu comprendras au-delà de ce que tu lis Dieu va te parler comme il parlait comme il parlait à Adam comme il parlait à Paul comme il parlait avec Jésus quand Dieu te parle comme il parlait à Moïse comme en vis-à-vis un ami qui te parle comme il parlait à Abraham le jeu de la Bible ne passe pas il ne change pas il ne vieillit pas je vous ai dit la dernière fois je ne suis pas d'accord lorsque les gens le décrivent comme un vieillard assuré avec une longue barbe notre Dieu n'est pas vieux il est jeune Jésus est jeune il a accompli sa mission à 33 ans il a fait tout ce qu'il a fait étant jeune c'est un jeune qui a changé l'histoire de l'humanité c'est un jeune qui a provoqué le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité son nom est Jésus je suis passionné pour cet homme j'aime cet homme j'aime cet homme troisièmement c'est l'engagement ce quatrième c'est le changement qu'il va apporter sixièmement c'est l'erreur qu'il va commettre c'est là où j'ai dit à Josias il ne fallait pas faire ça mais il l'a fait mais il l'a fait pour que toi tu ne fasses pas cette erreur là il l'a fait pour que Passeur Félix ne commette pas la même bêtise et Dieu dans sa grâce et sa souveraineté relate son erreur dans la Bible oh j'aime le Dieu de la Bible le Dieu de la Bible ne cache pas ton erreur ah non 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 le Dieu de la Bible ne cache pas tes fautes c'est comme ça que ces couples là ils vivaient ensemble et ne connaissaient pas Dieu quand ils vont rencontrer Jésus quand Jésus va faire irruption dans leur vie à travers la repentance et la conversion nous les avons enseignés nous les avons baptisés et l'étape qu'ils devaient suivre puisqu'ils n'étaient pas mariés hier matin ils sont allés à la mairie de Dakar ils ont fait leur mariage illégal devant les hommes après la mairie direction l'église on a célébré un des plus grands mariages de l'église j'ai dit quelqu'un va me dire mais pasteur mais nous on n'a pas été informés qu'il y a un mariage hier on allait venir nous avons ils ont voulu faire un mariage simple mais grand je vous informe qu'hier c'était simple mais grand car Dieu était là acclamant chaque étape de ce qu'il faisait acclamait le Seigneur pour leur vie c'est comme ça que ça se faisait autrefois les gens étaient passionnés pour Jésus les gens qui vivaient dans le péché venaient dire nous sommes dans le péché et les anciens les aident à sortir du péché pour entrer dans le royaume Pierre a dit sortez du milieu d'eux repentez-vous changez de vie alléluia le Dieu de la Bible ne cache pas nos fautes il nous révèle nos fautes il révèle nos erreurs malheureusement nous sommes cette génération qui n'aime pas qu'on parle de nos erreurs nous n'aimons pas qu'on parle de nos erreurs mais Dieu parle de nos erreurs et le pasteur Félix parlera de vos erreurs il parlera de tes erreurs il parlera de tes erreurs parce que le Dieu de la Bible ne cache pas nos erreurs il dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos aujourd'hui ils sont là à l'honneur nous avons amené deux fauteuils pour eux hallelujah parce que si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses deviennent nouvelles il y a-t-il quelqu'un encore qui vit dans le concubinage même demain on peut faire ton mariage demain on peut faire ton mariage si Jésus revient il te trouve vivre avec une femme qui n'est pas ta femme que tu n'as pas mariée devant Dieu et devant les hommes tu n'iras pas au ciel tu n'iras pas au ciel c'est pourquoi Jésus dit depuis Jean Baptiste le royaume de Dieu est forcé et c'est les violents qui s'en emparent on n'entre pas dans le royaume de Dieu dans la légèreté non on n'entre pas dans le royaume dans la facilité c'est trop facile de vivre comme on veut et prétendre que quand Jésus reviendra et bien tu vas monter tu te prends toi-même tu n'iras nulle part il faut chaque jour porter une grosse Bible cela n'impressionnera pas Dieu tu peux connaître toute la Bible cela n'impressionnera pas Dieu je serai impressionné par le changement qui va opérer dans ta vie parce que je parle à quelqu'un ce matin alors si tu vis dans l'impudicité quitte l'impudicité tu vis dans le concubinage quitte le concubinage viens te repentir car le Dieu de la Bible ne cache pas nos fautes et nos fautes la Bible dit Dieu n'est pas loin de nous mais ce sont nos fautes nos erreurs nos manquements nos péchés nos faits publicité nous éloignent de Dieu approche-toi de Dieu ce matin tu es venu ici à l'église pour entendre ce message et ce message c'est le message qui doit changer ta vie parce que si ce message ne change pas ta vie tu ne pourras pas changer la vie des autres quand la femme samaritaine a vu sa vie changer elle est devenue cet instrument pour changer la vie des samaritains nous voulons changer la vie des africains nous voulons changer la vie des sénégalais que notre vie change d'abord si on ne change pas si nous ne sommes pas passionnés alors nous ne pouvons pas apporter le changement alléluia alors Josias était un homme passionné j'ai envie de te poser la question aujourd'hui qu'est-ce qui te passionne de quoi es-tu passionné il y en a qui sont passionnés par le football ils sont capables de ne pas venir à l'église parce qu'il y a un match de football le dieu du football est ton dieu même si tu parles en langue même si tu guéris les malades vous savez l'exercice des dons ne fait pas de nous un homme spirituel le diable guérit les charlatans guérit guérissent les féticheurs guérissent la science guérit c'est pas parce que vous guérissez les gens que vous êtes candidat potentiel pour le ciel les gens diront au seigneur à la porte juste devant la porte du ciel ils vont s'arrêter là mais c'est là j'ai guéri les malades j'ai chassé les démon et le seigneur leur dira retirez-vous de moi éloignez-vous de moi charlatans que vous êtes féticheurs que vous êtes éloignez-vous de moi vous ne m'avez jamais offert votre coeur je n'ai jamais été le seigneur de votre vie je n'ai jamais rien dirigé dans votre vie vous ne m'avez jamais tout donné éloignez-vous de moi dis à ton voisin que cela ne t'arrive pas que cela ne t'arrive pas plutôt une fois à la porte du ciel que Michael Gabriel les anges les archanges les chérubins viennent nous accueillir avec le cantique de l'agneau j'entends que l'agneau qui a été immolé à qui un peuple un peuple nouveau c'est ma prière ce matin c'est pourquoi j'ai dit le thème de mon message ce matin c'est un cri de coeur c'est ce que je veux voir dans votre vie c'est ce que Dieu veut voir dans votre vie c'est ce que le seigneur attend de nous bien aimé qu'est-ce que ça va nous servir de gagner le monde entier et quand Jésus revient on ne bouge pas d'ici le retour de Jésus est imminent et c'est une réalité et même si vous ne croyez pas au retour de Jésus mais croyez au moins est-ce que la mort existe un pasteur m'a raconté une histoire ils sont allés à la morgue ça c'est passé à Jigenshore ici ils sont allés à la morgue pour ressusciter en mort ce jour-là ils voulaient ressusciter en mort il avait une équipe il a dit aujourd'hui notre ministère va atteindre une autre dimension parce qu'on va ressusciter en mort et on va en parler partout dans la ville du Jigenshore partout au Sénégal et même peut-être en Afrique et dans le monde il est parti avec l'équipe ils sont venus dire aux gardiens ils sont venus dire aux gardiens n'importe quel cadavre là-bas ils vont nous sortir n'importe quel cadavre le cadavre le plus congelé amène-le ici il va ressusciter pendant qu'il parlait un des frères qui était avec lui est tombé et va nuit un des éléments est tombé et va nuit alors c'est ça l'église d'aujourd'hui c'est ça l'église d'aujourd'hui voilà la qualité de chrétien que nous avons avec ce type de chrétien on ne peut pas faire de miracle Dieu ne peut rien faire l'église ne peut rien faire parce qu'on a ce type de chrétien qui parle en langue qui crie qui danse qui chante mais face à la réalité spirituelle ils perdent toute foi et ils s'ébavissent le pasteur a dit il a demandé pardon aux gars il a dit tout l'onction qu'on avait on a déployé ça sur cet élément pour le ramener à la vie et on est rentré à la maison voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui j'ai envie de dire mais où est notre foi où est notre foi ces choses existent soyons passionnés pour Dieu ce jeune homme à l'âge de 8 ans il est roi il occupe une autre responsabilité il est élevé au sommet de son état il n'a que 8 ans à 16 ans lisez le verset 3 le verset 3 à 16 ans la Bible commençant à rechercher l'éternel le Dieu de son père David à l'âge de 16 ans combien d'entre nous ici ont accepté Jésus avant l'âge de 16 ans levez les mains avant l'âge de 16 ans vous connaissiez déjà Jésus ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux à 16 ans il a recherché il recherchait l'éternel il était passionné pour les choses de Dieu il aimait les choses de Dieu il voulait savoir quel est le secret du grand roi David pourquoi toute sa vie David est resté l'homme selon le coeur de Dieu pourquoi et comment a-t-il fait pour vaincre le lion déchirer le lion comment a-t-il fait David pour ne pas être déchiré par les griffes de l'ours comment a-t-il fait David face à ce géant de Goliath qui mesurait au minimum 3 mètres le petit David de 17 ans un jeune homme de 17 ans il s'est dit j'ai 16 ans David avait pratiquement le même âge que moi quand il tué le lion il n'avait pas 30 ans il n'avait pas 40 ans il n'avait pas 50 ans il était jeune comme moi comment est-ce que tu lis la Bible comment est-ce que tu comprends la Bible si tu as 33 ans qui a 33 ans ici 33 ans juste Jésus avait justement ton âge l'est-ce que sur la croix il a crié tout est accompli il a accompli la plus grande oeuvre de l'histoire de l'humanité il n'a fait que ton âge lève-toi un peu on va te voir bon mais il n'avait pas un gros ventre comme toi quand même peut-être c'est ça la différence parce qu'on lui jeûnait beaucoup merci beaucoup Jésus avait ton âge alléluia bien aimé frères et soeurs comment est-ce que nous comprenons la parole de Dieu Josias s'est intéressé à David il a dit mais le gars il a été exactement comme moi il a été oué étant très jeune peut-être entre 8 à 10 ans parce qu'il gardait même le petit pétail on ne pouvait même pas lui confier le grand pétail parce qu'il était trop jeune mais quand Dieu arrive il n'a pas choisi les grands il a choisi les choses faibles pour confondre les forts hey où c'est écrit que Dieu travaille seulement avec les grands pour confondre l'humanité Dieu va à la recherche des faibles c'est pourquoi il a dit que le faible dit je suis fort que le pauvre dit je suis riche que le petit dit je suis grand si Dieu a utilisé Josias à 8 ans à 16 ans il a commencé à chercher Dieu de tout son coeur de tout son art de toutes ses forces il a cherché Dieu il a dit comment se fait-il que le grand Goliath au nom de tous ses dieux avec lesquels il maudissait David il n'a pas pu le vaincre c'est mon idole c'est ma référence c'est mon père spirituel au verset 3 vous avez entendu dire David son père autant David n'est pas son père David son père c'est Amon son grand-père c'est Manassé son arrière-grand-père s'appelle Ézéchias David est encore loin loin parmi ses ancêtres là mais la Bible dit alors il commença à purifier Judas et Jérusalem il commença à rechercher le dieu de David son père et la douzième année 12 plus 8, 20 quand il a eu 20 ans il a pris 4 ans pour chercher Dieu de 16 ans à 12 ans pour chercher réellement le Seigneur le dieu de son père David David était son modèle sa référence en Afrique il y a des hommes qui font des grandes choses au lieu de les prendre comme des références nous les prenons comme des ennemis et nous les tuons nous les insultons c'est ça en Afrique c'est pourquoi nous sommes en retard sur toute la vie Alléluia il ne s'est pas intéressé aux faiblesses et aux manquements de David même quand il lit les faiblesses et les manquements de David c'était comme je l'ai dit tantôt pour ne pas répéter ça il y a des choses que Dieu a laissé dans la Bible ou Dieu souligne dans la Bible c'est pour nous demander une manière de nous dire ne répétez pas les mêmes erreurs et il a résolu Josias de ne pas répéter les erreurs de David et nulle part où on a entendu dire que Josias est tombé dans l'impudicité nulle part où on a entendu dire que Josias a pris la femme de quelqu'un d'autre est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je te défie, lis la Bible fais la liste de toutes les erreurs de David nulle part où vous verrez que Josias a répété une heure de David mais vous verrez que tout ce que David a fait de bien le monsieur il l'a fait je vous en supplie faites tout ce que vous me voyez faire de bien et faites même au-delà ne répétez pas cependant mes erreurs Alléluia c'est ça c'est biblique Paul avait dit imitez moi faites ce que je fais à l'exception de mes chaînes et dites je ne veux pas voir les chaînes sur vos mains que Dieu vous épargne de mes chaînes mais soyez mes imitateurs les chrétiens d'aujourd'hui ont peur de le dire mais nous sommes cette génération qui doit révolutionner réformer encore et encore l'église réformer la pensée des chrétiens la réforme doit être continuelle quand l'église catholique est tombée avec l'empereur Constantinople sur plusieurs points Dieu a suscité un moine Dieu n'est pas allé chercher quelqu'un en dehors du système Dieu a suscité un homme du système et Dieu n'a pas utilisé tous les moines à l'époque Dieu a utilisé un moine parmi les moines ah je prie que tu sois son frère parmi les frères cette femme parmi les femmes que Dieu va se saisir comme un estuma de réveil pour ramener sa crainte dans le coeur pour ramener la vie de sainteté dans l'église pour ramener le droit n'est-ce pas et la justice dans l'église et dans nos nations la Bible dit le droit et l'équité voilà ce qui élève une nation l'empereur Constantinople quand il a adhéré au christianisme parce qu'on ne peut même pas dire qu'il était converti il avait adhéré c'était un idolat alors il adorait tous les dieux de Babylone quand il est venu dans l'église suite au fait qu'il avait gagné la guerre etc et il a décrété le dimanche jour férié chômé payé pour tout le monde alors c'est en ce moment là qu'il a dit je ne peux pas faire le baptême comme tout le monde jusque là les gens étaient baptisés dans l'eau plongés dans l'eau parce que Jean Baptiste plongeait les gens dans l'eau Jésus plongeait les gens dans l'eau Jésus lui m'a été plongé dans l'eau c'est le baptême par immersion car baptisé même faut dire être plongé dans l'eau et c'est Constantinople qui a dit je ne veux pas être baptisé comme ça c'est humiliant on m'amène comme ça dans la mer et puis on me plonge dans l'eau non je suis trop grand pour ça et à l'époque les prêtres sont venus chez lui avec de l'eau et ils ont mis sur sa tête et ils l'ont dit il est baptisé depuis lors le baptême se fait comme ça ce roi cet empereur païen a introduit une fausse doctrine dans l'église et une des premières choses que ce moine allemand ce moine allemand qui l'a révélé et qui l'a combattu c'était le baptême parce que c'est une doctrine fondamentale la Bible dit celui qui croit et qui sera baptisé il sera sauvé donc le baptême est lié à la foi directe il n'y a pas d'espace entre les deux là c'est pourquoi à l'époque l'unique éthiopien à peine baptisé il a demandé à Philippe de le baptiser à peine sauvé à peine converti il a dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé et le même jour la Bible nous dit tous les deux tous deux comme si nous tous nous sautions ici moi je peux le faire mais elle ne peut pas le faire j'ai envie de sauter de descendre parce que c'est comme ça que les deux sont tenus les mains et parce qu'ils ont descendu dans l'eau et la Bible dit Philippe le baptisa et tout tout content et il retournait dans son pays et cet homme a provoqué un grand réveil en Éthiopie un des plus grands réveils de l'Afrique c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui parce que le fondement est bon l'église est solide en Éthiopie l'islam a tout fait le communisme a tout fait le bouddhisme a tout fait les sectes font tout mais le christianisme en Éthiopie est encore solide parce que le fondement est bon tout a commencé par une vraie conversion il est le moment arrivé de provoquer des vraies conversions je dis bien vraie conversion vraie conversion quand je lis les actes des apôtres quand les gens se convertissaient ils s'amenaient les livres magiques les livres magiques les gris ils venaient déposer tourner le dos à ça déposer aux pieds des apôtres en leur brûlant aujourd'hui les chrétiens se convertissent et ils veulent venir à l'église avec les gris gris ils veulent venir à l'église avec une mentalité bizarre nous repoussons ces mentalités au nom de Jésus convertissez-vous la conversion tu as un pied de CFA tu l'as converti en dollars et tu n'as plus de CFA tu as maintenant un dollar si quelqu'un est en crise il devient une nouvelle créature les choses anciennes passent toutes choses deviennent nouvelles ta vie change tu dis non tu sais il faut me comprendre on ne te comprendra pas c'est comme ça que les enfants d'Israël ont dit à Aaron fais nous fais nous en Dieu que nous pouvons suivre nous allons marcher derrière fais nous en Dieu les chrétiens d'aujourd'hui ils veulent qu'on leur fabrique en Dieu en Dieu qu'ils pourront suivre parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus suivre le Dieu que de Moïse le Dieu que nous prêchons il a trop d'exigences ils veulent se faire des dieux et c'est comme ça que les gens viennent à l'église chacun a son Dieu bizarre il y en a qui sont là leur Dieu la tolère l'impudicité leur Dieu c'est un Dieu qui est dans la compromis c'est un Dieu qui ne dérange pas qui ne choque pas mon Dieu te choque il te choque il dit dans cette église là on parle trop du péché non la Bible de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse parle de la question du péché Jésus a quitté le ciel il est venu sur la terre c'est pour résoudre le problème du péché il a donné sa vie c'est pour résoudre le problème du péché Pierre le jour de la Pentecôte il a dit convertissez-vous repentez-vous changez de vie sauvez-vous de cette génération perverse tu sais comment il appelait les gens de sa génération les non-croyants non il faut être sage tu sais le païen c'est un païen Pierre les appelait une génération perverse les hommes qui ne connaissent pas Jésus sont pervertis ils sont écoïstes ils sont méchants même s'ils sont dans l'église ils vont amener la même méchanceté même s'ils parlent en langue ils vont amener les divisions même s'ils parlent en langue ils vont amener la jalousie change de vie ce matin quand Dieu a besoin de toi Dieu a besoin de toi c'est ta vie qui a besoin c'est ta vie qui a besoin moi je préfère le Dieu de Moïse que le Dieu d'Aaron quand Moïse est descendu de la montagne son visage était rayonnant et il avait deux tables de loi il avait la pensée de Dieu dans ses mains il avait la révélation de Dieu dans ses mains Aaron qui est resté à Mba avec les faux dieux du peuple ils avaient de l'or pour faire même un voie en or ils avaient tout ce qu'il fallait mais ils n'avaient pas Dieu ils n'avaient pas Dieu et toute cette génération a péri dans le désert et Dieu les qualifie comme une génération de rebelles qui refusent d'écouter sa parole qui refusent de se conformer à ses principes le péché le plus dangereux c'est lorsqu'on persévère dans la rébellion dans la résistance c'est le péché de Lucifer il a fait un péché et il persévère dans le péché il a persévéré dans le péché c'est le péché de Judas Iscariot il a fait une faute et il refuse de sortir de la faute il demeure dans la faute jusqu'à ce que la mort le trouve dans la faute que Dieu nous aide que Dieu nous vienne au secours de quoi sommes-nous passionnés je prie Dieu qu'au sorti de ce culte que Dieu reste ta seule passion que tu sois passionné pour Dieu Samuel était dans la maison de l'éternel et la Bible nous dit en Samuel 3.7 il ne connaissait pas encore l'éternel être dans l'église ne veut pas dire que tu connais Dieu si tu ne prends pas la décision que Josias avait prise de chercher Dieu tu ne le connaîtras pas il avait dit celui qui cherche Dieu de tout son cœur Dieu se laissera trouver par cet homme en quittant ce lieu que tu trouves Dieu que tu as quitté ce culte tu trouves Dieu que Dieu que le Dieu de Moïse que le Dieu d'Abraham et de Jacob t'accompagne jusqu'à la maison tu es venu accompagné par les dieux maman les dieux du football les dieux de la lutte les dieux de tes pères les idoles de tes pères mais ce matin je prie au nom de Jésus quand tu dans ce lieu tu rentres avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre tu rentres avec le Dieu qui fait des miracles le Dieu qui ne change pas Samuel ne connaissait pas encore encore l'éternel et la parole de Dieu ne lui avait pas été encore prévérée il dormait dans la maison de Dieu la Bible dit encore des fils d'Elie qu'ils ne connaissaient pour l'éternel pourtant ils dormaient dans la maison de Dieu cela ne fait pas de nous un chrétien nous devons entreprendre à chercher Dieu et je prêche pour que tu trouves Dieu ma prédication est axée sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre je vis pour que les hommes trouvent Dieu je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ma famille je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans mon village et dans ma région qui ne connaissaient pas Dieu hier je vous ai dit si vous arrivez dans mon village natal la seule église qui existe dans mon village c'est une église assemblée de Dieu mais Dieu m'a d'abord trouvé j'étais seul encore et puis il m'a utilisé Alléluia et aujourd'hui il y a une église Alléluia Dieu cherche quelqu'un en nom de réveil Dieu vous transforme en instrument de réveil pour terminer je ne voudrais pas que le réveil soit un simple mot oui qui va appartenir au mois de février le mois de février c'était bon on a parlé de réveil on a fait des séminaires on a vu Dieu faire des miracles nous ne sommes pas des historiens parlez-moi de ce que Dieu va faire aujourd'hui hier est déjà passé pour moi tout ce qu'on a fait dans le mois de février c'est terminé ça appartient au passé c'est le présent qu'allons-nous faire de la parole de Dieu aujourd'hui qu'allons-nous faire de Jésus aujourd'hui de quoi sommes-nous passionnés David dit ce qui me procure une grande joie ce dont je suis passionné c'est quand on me dit allons dans la maison de l'éternel c'est là où je change c'est là où mon visage devient rayonnant c'est là où je sois en tous les asmés s'il n'y a pas de bus je marche de l'université jusqu'à Bethel vous savez l'église n'est jamais loin il y a des gens qui disent l'église est loin j'ai pu y aller dans l'église à côté il n'y a personne d'entre vous qui va aller dans le petit restaurant d'à côté qui ne sait même pas préparer les oeufs parce qu'il est plus proche de ta maison et tu vas aller chaque fois manger dans ce restaurant même si c'est en ville tu braves la distance l'emboutillage pour aller jusqu'à Ali Baba aller jusqu'aux ambassades les restaurants les ambassades tu dépasses combien combien de restaurants tu te trouves là-bas parce que là-bas tu trouves de la bonne nourriture je parle à quelqu'un ce matin il n'y a pas une excuse valable devant Dieu de quoi es-tu passionné était passionné pour l'église pour les choses de Dieu Josias avait une seule passion parlez-lui de ça parlez-lui de cela parlez-lui du Dieu de David parlez-lui du roi David parlez-lui de la réforme parlez-lui du changement parlez-lui de la foi voilà sa passion il trouve tout son plaisir dedans dans quel domaine tu trouves ton plaisir quelle est ta passion ta passion c'est chercher trouver un mari c'est trouver une femme c'est trouver du travail c'est gagner beaucoup d'argent c'est voyager c'est ça ta passion Jésus appelle ça le reste c'est un reste je ne m'intéresse pas au reste beaucoup d'entre vous vous ne mangez même pas le reste quand quelqu'un finit de manger son assiette il reste il te donne le reste il dit non 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 donne-moi une assiette je vais me servir moi-même pourquoi pour les choses de Dieu vous voulez vous contenter du reste on va se mettre debout prier il m'a dit Seigneur apporte ce changement chez moi fais de moi cet instrument de réveil à partir d'aujourd'hui je ne serai plus la même personne le mois passe mais moi je reste le jour reste je serai le mois de février en mars je serai le mois de février le mois de réveil je le serai en mars je le serai en avril je le serai en mai en juin je serai le mois de février pour les autres le mois de février est passé le réveil est passé le réveil est historique mais pour moi le réveil c'est tous les mois le réveil c'est tous les jours je dois le provoquer vendredi prochain nous avons la grande veillée du réveil c'est la grande nuit des miracles et des prodiges si réellement tu es enthousiasmé pour Dieu tu es enthousiasmé par Dieu tu es passionné pour Dieu viens cette nuit là on ne sera pas limité par le temps vous savez je n'ai pas fini mon message c'est un quart de mon message que je vous ai donné à cause du temps parce que nous sommes cette église qui ne supporte plus rester dans la maison de Dieu pendant longtemps si nous continuons avec toute la vie de Josias la Bible nous dit du matin jusqu'au soir quand ils ont découvert ils ont fait la grande découverte c'est mon message prochain du matin jusqu'au soir ils lisaient la Bible ils lisaient le livre on est tellement familier avec ce livre maintenant on est là on joue avec le livre c'est la parole éternelle de Dieu certains la manipulent quand ils l'ont découvert c'est le message prochain toute une journée quand Néhémie a découvert ils ont fait appel à un script l'estrasse ils ont fait une estrade Habib dit de l'aube de l'aube 5 heures du matin jusqu'à midi le peuple écoutait la parole de Dieu et disait Amen 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 les chrétiens d'aujourd'hui ils ont leur nom ils l'auraient passé là cette église a une prêche parce que ce qu'on dit ça les révolte mais Dieu cherche des instruments je n'ai aucune envie de vivre la religion je vous ai dit c'était une question de religion j'allais rester musulman c'est parce qu'il y a une affaire de vie et dans cette affaire là j'ai pas de frontière levons nos deux mains et disent au Seigneur Père fais de moi cet instrument de réveil si tu as pu utiliser un enfant comme Josias un jeune de 8 ans tu as utilisé un jeune de 16 ans à 16 ans tu t'es révélé à lui à 20 ans il a commencé déjà à apporter les grands réformes je suis plus âgé que Josias dans ce que tu vas faire associe-moi mets mon nom mets mon nom dedans je m'engage à te servir oh Dieu fais de moi cet instrument de réveil parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu